Alors ce matin j'ai rendez-vous à 10h30 chez ma sage-femme Oui, je vous ai pas tout dit Mais J'ai fait poser en stérilet, ok Donc du coup on va faire le petit contrôle vu que ça fait un mois que je l'ai posé Alors là on va parler d'un truc, ça me prend la tête, attendez je vais vous mettre là On va parler de ça parce que réellement ça me saoule Mais vraiment On est peut-être un petit peu Un petit peu trop clair là Bon que je vous raconte ça Vous savez que j'ai été pendant un petit peu plus de 9 mois Avec des règles absolument tous les jours Mais vraiment des règles, pas des petites pertes, des règles Tous les jours pendant 9 mois Et ça c'était du coup, ça s'est arrêté il me semble vers janvier Et ensuite j'ai eu des règles complètement irrégulières Bon bref voilà, ça ne change pas grand chose Mais bon elles étaient complètement irrégulières Et je pouvais avoir par exemple deux semaines sans règles, une semaine avec des règles Ensuite deux jours sans rien, puis une semaine ou deux avec des règles Enfin bref c'était vraiment n'importe quoi Du coup j'ai décidé de prendre un système hormonal Avec un stérilé Donc du coup j'ai Qu'il y a je ne sais pas quoi là Enfin bref un stérilé comme ça hormonal On l'a posé il y a un mois Et il est censé du coup bien me réguler Et surtout en fait stopper mes saignements Parce que je... Normalement tu n'as plus tes règles en fait avec Sauf que ça fait un mois que je l'ai posé Et que sur un mois Bah j'ai eu 29 jours de saignements quoi C'était des très petites pertes hein C'était des spottings ou même des très légères règles Mais j'avais quand même du son Donc elle m'a dit qu'il y avait des chances pour que j'ai encore des saignements Environ trois mois Je vais voir avec elle en fait ce qu'elle en pense Parce que là j'avais rien avant-hier Enfin quasiment rien avant-hier Hier j'ai eu et puis là j'ai encore Enfin ça me prend la tête Franchement ça me saoule D'avoir du son tous les jours J'en ai marre J'adore mes culottes monstruelles Donc pour ceux d'ailleurs qui sont toujours un petit peu Dans l'interrogation par rapport aux culottes monstruelles C'est vachement bien Moi j'utilise la marque Elia Ou alors j'utilise la marque J'ai bouffé le nom Malucette Malucette j'adore parce que c'est des strings Enfin les tangas Ils sont vraiment super bien J'ai vraiment gros gros coup de coeur Aucun problème d'absorption Chez une ou l'autre marque Et les deux sont françaises Donc voilà si vous voulez N'hésitez pas D'ailleurs Malucette j'ai toujours un bon déduction Et ça vous fait 20% Donc ça c'est hyper intéressant Et Elia Je connais un code C'est pas mon code Mais c'est un code que j'utilise moi quand j'achète Donc je vais vous le mettre aussi en barre d'infos Si ça vous intéresse tout ça Bref Donc du coup j'ai rendez-vous Et je vais peut-être m'activer Parce que c'est dans une demi-heure Donc je vais y aller maintenant Mais ouais Ça me saoule Mais je vous fais un petit compte-rendu après De toute façon je vous emmène avec moi Je vais vous faire un compte-rendu dans la voiture Tac On atteint les lumières Et on s'en va D'ailleurs aujourd'hui je serais content de regarder ma petite robe Attendez je vous mets où ? Je vous mets où ? Je vous mets où pour vous montrer ça ? Là Elle est trop mignonne Je l'ai acheté à moins 50% chez Gemmour J'ai la même en couleur beige en fait Et je l'avais pris en taille L Et là je l'ai pris en taille M Pour qu'elle soit un petit peu plus cintrée quand même Il y avait un point ici Je l'ai fait sauter pour que ça ouvre un petit peu plus le décolleté Mais j'aime trop Et cette petite ceinture vient de chez SHEIN Je l'ai acheté il y a longtemps Vite vite Justine Arrête de t'éparpiller Je voulais vraiment vous remercier en fait Pour la dernière vidéo que je vous ai postée là Vous avez eu vraiment tellement de messages de soutien Vous avez été tellement bienveillants Vous avez été positifs Vous avez été adorables Et je suis très 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 reconnaissante D'avoir eu tous ces messages D'avoir eu toutes ces ondes de positifs C'était vraiment un grand merci Vraiment un grand merci Merci pour l'accueil que vous avez mis à cette vidéo également Et vraiment je suis trop contente Parce que j'ai toujours votre soutien Et ça me fait vraiment plaisir Il y a eu beaucoup de vraiment très peu de temps Je suis désolée Et j'ai tellement souffert ces derniers temps Ça a été tellement difficile C'est... Ça fait vraiment chaud au coeur Vous voyez ça fait... Enfin vraiment merci beaucoup Bon allez au niveau Sinon je vais me mettre à pleurer J'ai un arbre chez moi Qui a plein de petits gendarmes Bah c'est super chiant Parce que si vous passez Vous vous tapez dans l'arbre Bah vous avez plein de gendarmes sur la tête Hop les... Je suis arrivée Vous pouvez le constater Je vous ai pas fait de compte rendu En fait je sais pas du tout ce qui s'est passé J'ai eu un bug carte mémoire là sur deux jours Et du coup j'enregistrais Ça m'était erreur carte mémoire Je faisais pas attention sur le retour écran Et je parlais dans le vent Donc voilà Donc en tout cas Retour sage femme Elle m'a dit qu'il y avait rien d'anormal Tout était bien Au niveau des fils C'était impeccable Les fils qui sortent du col Les fils du stérilet Pour autre chose Et que tout était normal Et que effectivement Je risquais encore d'avoir des petits spottings Comme ça Pendant au grand max deux mois Et qu'après c'était terminé J'étais tranquille Donc on se revoit dans un an Et puis voilà Je vous laisse avec la suite de la vidéo Bonjour Vous savez que j'ai filmé dans le vent Pendant je ne sais combien de minutes Erreur carte mémoire J'avais même pas remarqué Tout est normal Tout est génial Tout est super Bref Bah j'étais en train de vous dire Que j'allais m'habiller Que j'allais mettre ma combi chine Qui date de Je sais plus très longtemps Et que je m'étais acheté Des nouveaux rouges à lèvres chez Kiko Voilà Quelques rouges à lèvres Pas trop J'ai pas trop Et que du coup Je m'étais pris Des gloss Également Parce que j'ai l'habitude D'utiliser des rouges à lèvres mat De toute façon vous l'avez bien remarqué J'adore ça Je trouve ça très très joli Mais que pour changer un petit peu J'avais pris des gloss Mais qu'avant j'en prenais pas Parce que bah clairement Quand t'as un mec Tu veux l'embrasser avec le gloss C'est super chiant Mais maintenant Bah bah like Voilà je fais ma vie quoi Et j'avais trouvé un super joli Donc celui là J'adore Il est magnifique Et c'est celui qu'on va mettre Aujourd'hui Voilà Ils sont pas mal Les glosses chez Kiko Franchement J'ai été agréablement surprise Voilà Est-ce que ça sert à quelque chose De créer comme ça Justine Non on est d'accord Le maquillage du jour C'est parti Je m'en vais On fera le ménage En rentrant On a le temps aujourd'hui Ah oui On a le temps pourquoi ? Bah je vous l'ai pas dit Enfin si mais Je vais vous le redire Nous sommes vendredi Je sors de deux jours de gastro J'ai fait que de vomir C'était génial Je me suis éclatée comme jamais C'était incroyable En fait Antonin On a eu une petite Et il a juste vomis la nuit Lui une fois Et puis après c'était fini Mais moi Moi c'était l'enfer Donc du coup Bah il me l'a refusé J'ai fait que de vomir J'étais mal J'étais clouée au lit Clairement Littéralement Clouée Je pouvais pas bouger de là Et ce matin Ça va un petit peu mieux Mais je sens que je suis quand même Pas non plus au top De ma forme Et le problème C'est que normalement Aujourd'hui j'avais un événement Sur Paris Et que je devais aussi voir Aurore La fille de l'étoile Aujourd'hui Pour qu'on déjeune ensemble Mais je prends pas le risque De faire des transports Et tout En étant pas non plus 100% guérie Parce qu'à tout moment Je vomis quelque part À tout moment clairement Donc on va éviter Et je suis dégoûtée Pour mon événement Parce que C'était avec Cricut C'était prévu Et j'avais Tellement envie d'y aller Et Franchement Ça m'embête Le lit est à faire après Donc il sera fait après Là ce matin On fait pas de ménage Les gars Moi je vous le dis tout de suite On s'en va On va aller Faire quelques petits achats Chez Gémeaux Potentiellement Qui habille Je vais voir un petit peu Ce que je trouve Pour les petits Ensuite J'irai faire 2-3 petites courses Juste pour compléter Vite fait le frigo Voilà Et Je passerai bien Chez Gémeaux Budget max 30-40 euros Faudra pas que je dépasse ça C'est mon budget Et Voilà Vous allez venir avec moi Parce que du coup C'est Tranquille Ah non J'allais dire Le père d'Antonin Va chercher Antonin Mais pas du tout Je l'emmène Donc du coup Non J'allais dire Je suis tranquille Toute la journée Mais non Faut que je sois En tout cas A l'école Pour 16h Ça va Smarties ? Ça fait longtemps Qu'on ne t'a pas vue Smarties T'as rien à dire Pour ta défense Allez zou Au lieu de parler Mets tes chaussettes Les aspirateurs Les aspirateurs Sont lancés Du coup C'est cool Ça fait faire Je vais mettre Mes petites lébuses blanches Avec son Avec son Vraiment Aujourd'hui On fait simple Après avoir passé Son temps En jogging Et en pyjama Pendant deux jours On va aller mollo Sur le style J'ai clairement Un gros problème Avec mon portefeuille Je l'ai pris Sur Chine Il y a un petit moment Parce que je voulais Vraiment un portefeuille Qu'il soit Qu'il soit gros Que je puisse mettre Les billets Les cartes Et de l'autre côté Tous mes papiers En fait Je voulais vraiment Un gros Mais le problème C'est qu'il passe Dans aucun De mes petits sacs Vous savez Comme ça En modele Ça c'est un sac Parfois Ça passe nulle part Je vous montre Le délire Prêtez pas attention Je suis en train De faire tri des papiers Ok Et ça Ça va en haut D'accord C'est pas que je range pas Je vais le faire Donc Sac Portemonnaie Non Sac Portemonnaie Et il passe pas en l'argent Comment on fait là Est-ce qu'on me Donc voilà C'est simple Je Prends uniquement Ce que j'ai besoin Donc je vais l'ouvrir Prendre uniquement Ma carte bancaire Un jeton Pour le caddie Et le mettre dedans Voilà Moral de l'histoire Justine Trouve-toi un porte-monnaie Beaucoup plus petit Je me rends compte Que mes baskets blanches Sont dans ma voiture J'ai cassé mon porte-clé Donc ça c'est pareil Faut que j'en rachète Parce que du coup On me vla bien Et je suis vraiment En train de marcher Oui en chaussette Dehors Pour rejoindre ma voiture J'ai fait ça Parce que je sais très bien Comment ça va se terminer Sinon Si je prends Des claquettes Ou des chaussons Pour venir jusqu'à ma voiture Je vais les laisser Dans ma voiture Et je vais les oublier Quand j'en aurai besoin Je me plaindrai Parce que j'ai complètement Zappé Voilà Je me connais par coeur Donc Je prends les devants Oula Vu que problème Égal solution Je suis toujours Je suis en bêtard Je me suis acheté Un autre Porte-monnaie Qui fait la même taille Mais qui est moins épais Je me dis Il rentrera peut-être Plus facilement Ça se trouve C'est totalement faux Mais bon Attendez Je vais tester Mais j'en ai marre Pourquoi je teste pas ? Ah non Attendez Il y a une technique Pour le contrer dedans Sac Porte-monnaie Nickel Sans forcer en plus Bon bah c'est parfait Allez Voilà Parce que j'en ai Gras le bol De me retrouver En galère Donc C'est une époque Lointaine Il est chou Et puis à l'intérieur En fait Il est comme j'aime bien C'est à dire Bon pour essayer de faire Pas trop compliqué Je vais vous montrer Comme ça vite fait J'ai pris un jean Slim comme ça Brut J'ai pris un pantalon Comme ça Là ils sont vraiment bien Ceux-là Il les a eu dans Toutes les tailles Et toutes les couleurs Franchement ils sont cool Et il lui taille bien Donc ça c'est pareil Chez Kiabi Ça c'est un pyjama Chez Gémeaux Je l'ai trouvé super sympa Je l'ai pris aussi celui-ci Ensuite un t-shirt manchelon classique Bleu marine Ça c'est un petit pull Avec une poche sur le devant Et une capuche Ça c'était chez Gémeaux Petit t-shirt manchelon classique De chez Gémeaux Et après Ils avaient des promos Comme ça Ils ont pareil En jegging Pour les filles Donc bon C'est un Un slim classique Donc un brut Et un petit peu Plus jean Et voilà Ils font pareil Chez les filles En jegging Comme ça Tac Et moi Je me suis trouvé Une paire de boots Comme ça Je les trouve trop belles Et j'ai hésité Avec une autre paire Qui était Vernie Avec des chaînes dorées Enfin elle était magnifique Et vu que j'hésite Tellement Et que je regrette De ne pas l'avoir prise J'irai la chercher Vers la période De mon anniversaire Je suis née 8 octobre Donc je m'achèterai ça Mais voilà Je suis trop contente Parce que J'en avais pas Des grosses Comme ça Et je voulais des grosses Les miens que j'ai Elles sont un tout petit peu Plus Plus fines Et ça je trouve ça trop beau Avec une jupe Avec un short Avec une robe Qu'importe mais Avec un cargo Enfin bref Un grand classique De tous les ans Mais là J'avais plus du tout De boots Donc C'est cool Le linge à ranger Parce qu'il va pas se faire Tout seul Je veux rien savoir Je veux rien savoir Ne dites rien Je veux rien savoir Vraiment C'était ouvert Venez me cambrioler Je ne ferme jamais les portes Je vais vous montrer Ce que j'ai pris D'accord Comme ça Comme ça Vous irez pas dire J'ai acheté n'importe quoi Parce que c'est pas vrai Aïe 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 Mon pied Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien On se retrouve dans un Oh l'action J'ai pris C'est un tapis de bain J'ai pris Des Des verres Gobelets Pour les petits Utilité zéro Parce qu'ils ont déjà Ce qu'il faut Mais Antonin a vu Alors bon C'était 64 centimes Le gobelet C'était pas non plus la ruine Bon il a aussi vu ça C'est bientôt Halloween C'est bientôt Halloween Mais c'est aussi bientôt L'anniversaire de ma petite soeur Parce qu'elle est née Un jour avant Halloween Donc on va pas oublier Julie J'ai pris le truc Pour les ongles Je sais même pas si c'est bien Ça me verra J'ai pas le temps D'aller par mes ongles En ce moment Faut vraiment que je vois ça J'ai repris de la soupline Mais cette fois-ci Fraîcheur C'est quoi le nom ? On sait pas Parfumé Mais j'ai vu des framboires C'est mon fruit préféré J'ai dit ok vas-y prends Et ils sont bons franchement Du coup je vais voir Une fois que j'aurai fait ma machine C'est à dire dans 5 minutes J'ai pris ça Pour accrocher Derrière ma porte Et accrocher les serviettes Dans la salle de bain Au lieu de les accrocher Sur le sèche-serviette Là C'est pas du tout ça Ça s'appelle comment ? Si Des lingettes Pour débarbouiller Les petits visages J'ai pris ce parfum Vous allez trouver ça bizarre C'est mon parfum Mais franchement ça a coûté 2 euros Et ça sentait vachement bon J'adore Ça sent le sucre Bah écoutez ça sent très bon Donc franchement Allez voir Allez le sentir Je trouve qu'il sent super bon J'ai pris un diffuseur de parfum Comme ça Et les recharges Et les recharges C'est L'énore Je me dis Peut-être que ça sent Comme le linge On verra Donc bref Ça c'est pour mettre dans mon entrée Directement Sur la prise qu'il est J'ai pris des disques Des maquillants lavables J'adore ça Et J'ai pas récupéré Mes cotons lavables De chez Alex Alors je sais pas Où ils sont J'en sais rien Donc je J'en sais rien Donc j'en ai racheté C'était pas cher du tout Malheur pas du tout Par contre Je vais voir comment ils sont Ah ouais ok Bon c'est des petits ronds Tout doux En microfibre un peu Hop ça ira très bien A laver avant Ça c'est un truc Pour ranger vos cotons de tige J'ai trouvé ça esthétique C'est pas cher mon coup J'ai repris 2 serviettes Parce que j'en ai marre D'être en wrap de serviettes C'est horrible J'ai racheté Deux sacs Kaba Parce qu'on en a toujours 600 000 C'est insupportable On est tous d'accord Petit panier mignon Qui a été en promotion Qui m'écrit Oh Très très mignon 2 euros et quelques Je l'ai trouvé beau Il était aussi en noir Je sais pas où je vais le mettre Mais j'ai juste bien aimé Ah Encore un diffuseur Ça c'est pour mettre dans la buanderie Il sent la vanille Un truc anti-transfer de couleur Bon Antonin a vu ça C'est une espèce de Lego Avec des personnages Lego C'est pas grave Ça c'est l'inted J'ai pris ça C'est pour poser ma plante dessus Ça sera très joli J'ai repris des boîtes de rangement Parce que vous savez que c'est très bien Et que j'ai laissé les miennes chez Alex Donc du coup il a tout mon système de rangement dans ses placards Donc il est bien lui Mais moi j'en ai pas Donc faut que je refasse tout ça Donc j'ai pris des petites Des moyennes Et une grande pour les Kellogg's C'est ce qui me manquait à peu près Je pense que je suis bien après au niveau des quantités Un diffuseur qui sent bon pour mettre dans les toilettes Smarty vient de vous faire un petit coucou Et un truc pour les toilettes Parce que je suis une psychopathe du nettoyage de mes toilettes Là je l'ai fait 50 fois Et celui que j'ai acheté précédemment Je le déteste Voilà Mais réellement je le déteste Normalement je prends ceux de la marque Mais je me suis rendu compte qu'il est vendé 1,69 Et que ceux de la marque Arpik Enfin de la marque Action 1,69 Et ceux de la marque Arpik Waouh c'était dur 1,09 Bah je vais prendre ça du coup Et voilà c'est tout C'est très bien déjà C'est suffisant Bon allez c'est parti pour la suite Je vais mettre ma lace avec mon bonnet rose Je vais mettre un pantalon en velours côtelé de chez Shein Qui date, qui est de la même couleur que le bonnet Et je vais voir pour le haut et le bas ce que je vais mettre Enfin au niveau du bas, les chaussures Et le haut je ne sais pas non plus Je ne sais pas si je pars sur des couleurs claires Avec du blanc ou du beige Et puis mes chaussures Reebok pastel Ou si carrément je mets du noir en haut Et que je mets mes boots Un peu militaires vous savez Au pied Donc je vais tester les deux On va avoir ça ensemble Déjà je vais prendre une douche de corps Juste pour me rafraîchir un peu Parce que j'aime bien me sentir extrêmement propre Vous êtes un peu haut Ça fait bizarre ou quoi de me voir avec des cheveux longs Ça fait super longtemps Je vais faire mes ongles Bah en fait je vais me poser là-bas Je ne sais pas pourquoi je me suis mis sur mon lit C'est ridicule Je vais faire mes ongles avec ce que j'ai trouvé chez Action On va voir si c'est bien ou pas Enfin bon bref Grand mystère Parce que j'en sais rien en fait Donc là d'ici Je ne sais pas Même pas 20 minutes je crois On va venir me chercher Donc il faut que je m'active un petit peu Ce soir on va voir des amis Au foot Voilà Donc Ouais Du foot On est d'accord C'est pas le truc le plus ouf du monde Mais quand c'est des gens que tu connais C'est pas désagréable d'aller les voir au foot en fait Je trouve ça même intéressant Quand tu connais les joueurs Donc 1, 2, 3 Donc là je fais mes ongles Et puis demain Demain je vais monter le vlog Parce que là j'ai pas pris le temps quoi Tout simplement J'ai pas pris le temps du tout Mes ongles ça va être n'importe quoi En fait là je suis même pas en train de sélectionner Des ongles correspondants à 100% Si ça coupe Je vous dis au revoir Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo Et que je vous embrasse très fort On va prier pour que ça coupe pas Est-ce qu'il faut faire un truc avec cette colle Ou elle sort toute seule ? Le mystère on sait pas C'est quoi cette colle ? Faut faire un trou au bout ? Mais les gars j'ai rien sur moi là Je vous jure que si ça colle pas Et puis que Parce qu'en fait là-bas on y mange au foot Est-ce que c'est pas mieux de mettre sur la capsule ? C'est plus logique non ? Ah je suis en train de faire lampe Comme d'hab C'est plus logique non ? Bref on mange au foot Donc imaginez-moi avec mon truc qui se décolle et tout La gueule Faut rester longtemps figé comme ça ? J'espère que ça va tenir Ah ! Ah bah ouais je pense que ça va tenir Parce que mon doigt il est grave resté collé Pour passer le temps je vais mettre une petite vidéo Parce que j'ai l'impression que Par contre il faut que je m'active à mort Elle arrive dans 10 minutes Mon dieu, vite Et puis j'ai pas de patience Je suis pas quelqu'un de patiente Du tout pour les petites choses comme ça De nana en fait C'est terrible